Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, non, non, rassurez-vous, je ne vais pas demander à ce qu'on la retire. Celle-là, elle est bien. Enfin, elle est bien. Elle pourrait être mieux. Projet 2022. Quid du projet 2021 ? Enfin, des lauréats 2021 ? On ne sait pas où on en est. Comme je l'ai exprimé en commission, il y a des... On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est devenu. Alors, j'ai apprécié que dans le projet de cette délibération pour 2022, il y ait tout un cheminement dans les conventions qui prévoit justement un suivi, une information et tout ça. Et puis après, Monsieur le rapporteur, vous faisiez partie du jury en 2021. Oui. À la main aussi, à la menu, on y était. Est-ce qu'on a si mal travaillé que ça pour qu'en 2022, ce ne soient que les services qui le gèrent ? Après, vous avez présenté, là. Je pense, à part les gens, soit que j'ai prévenus, soit qui étudient leur dossier. Est-ce qu'ils ont remarqué qu'il y a une association, une entreprise dont on a déjà fait état aujourd'hui ? Oui ? Bon. Ouf. Ça me rassure. Il y en a deux. Parce qu'en fait, là, ça passe. Voilà. Alors, je ne dis pas que vous, que madame May, que madame Menu, encore moins. Et puis, il y en a d'autres que j'oublie, qui m'excusent. On sait tout et on étudie tout. Mais là, je trouve curieux que, sous nos, 2021, 60 candidats. Les services ont fait un premier récrémage 40. Nous, on en a ressorti 20 pour, finalement, en retenir 10. Oui ? Là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que, sur des sujets autant consensuels, on ne puisse pas... J'oblige personne à participer à ce genre de choses. Mais que ceux qui ont envie de contribuer, que ça intéresse, ne puissent suivre. Voilà. Maintenant, je vous remercie de ce projet de délibération que nous voterons avec grand sourire, sans demander à ce qu'on la retire. Vous êtes un homme heureux. Oui, tout à fait. Mais je précise que j'en étais absent lors de la commission environnement. et que ce sujet-là n'avait pas été transmis. Voilà. Tout simplement. Donc, je n'ai pas pu répondre à votre question. Et pour 2021, je pense que tous les candidats ont perçu leur subvention. ...leur subvention, mais tous les projets n'ont pas été menés à bout. Et je ne citerai personne. Mais il faut en faisant le tour un petit peu. Maurice Rapuie. Je pense que c'est le même principe. Il doit y avoir un retour. Et le retour, on doit avoir un retour sur les subventions qui ont été versées en 2021, pour savoir si le projet a été réalisé ou pas. Gilles. Et Bernard Gelleras. Juste une question pratique. Éveillez-co. Ré à Paris, il y a déjà eu une subvention pour une aide au loyer. C'est la même société qui touche deux subventions ? Elle apparaît à la délibération 44. Pour une aide au loyer, est-ce qu'on peut cumuler les aides ? C'est la même société qui touche 10 000 euros, là ? C'est où Éveillez-co ? Celui, je ne le vois pas. Où tu vois Éveillez-co ? C'est le cirque. Où tu vois Éveillez-co ? Hein ? Vous le voyez Éveillez-co ? On me dit qu'a priori, ça se fait... Bon, Bernard. Oui, monsieur le président, simplement rappeler que la méthode de travail a changé, puisque avant, c'était un jury qui décidait, et ça nous est revenu, en tant que telle à la commission environnement, de faire un choix. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Nous avons vu arriver ce sujet à la commission environnement, avec une demande de choisir sur proposition des services qui avaient retenu ces entreprises et ces porteurs de projets. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment qu'elle a décidé. C'est comme ça, nous l'avons arbitré en commission environnement suite aux propositions des services. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était concernant le suivi des subventions. Et effectivement, tu as soulevé le problème du fait qu'on n'avait pas de suivi lorsqu'on donnait des subventions à une association ou à une entreprise qui devait remplir, notamment dans le cadre de l'appel à projets plein climat. Effectivement, j'ai demandé à ce que maintenant, à partir de maintenant, il y ait un suivi de savoir si ces subventions avaient bien été utilisées, utilisées ou pas d'ailleurs, et avaient abouti à l'objet de la demande qui avait été faite. Donc, à partir de maintenant, il y aura un suivi. Voilà. Bien. Ces informations étant données, on va passer au vote.